Un autre procès à Mons, celui-là, pourrait aussi faire date sur le banc des accusés, des activistes. En 2012, ils se sont introduits au shape le QG de l'OTAN pour dénoncer la présence d'armes nucléaires sur le sol belge. Pour eux, ils ont commis une infraction pour en dénoncer une autre, beaucoup plus grave. Joël Merthe. Ils sont 7 sur le banc des prévenus. On les appelle des bombspotters. Ce sont des activistes pacifistes. Ils sont poursuivis pour s'être introduits en février 2012 dans le quartier général militaire de l'OTAN et pour avoir diffusé ces images tournées lors de leur intrusion au shape à Mézières. Leur objectif, dénoncer la présence d'armes nucléaires sur le sol belge. C'est notre mode d'action, la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on commet une infraction pour dénoncer un crime qu'on juge plus grand et on assume pleinement la sanction. Il y a des armes nucléaires sur le sol belge mais qui ne reconnaît pas le fait que ces armes soient sur le sol belge. Donc ici, il n'y a aucun procès politique pour discuter de cela parce que c'était tout secret. Donc c'était un accord secret entre la Belgique et les Etats-Unis qui fait qu'il n'y a pas de possibilité pour le gouvernement ou le parlement belge de discuter de ces armes nucléaires et de leur présence en Belgique. Une cinquantaine de sympathisants sont venus soutenir les 7 bombspotters qui ne nient en rien les faits. Au contraire, ce procès est pour eux une tribune, l'occasion de rappeler les enjeux de leur combat. C'est impatient de voir comment le tribunal correctionnel va entendre nos arguments. Mais quel que soit le résultat demain, le combat contre les armes nucléaires, il continue et il continuera avec vous. Si leur affaire est jugée devant le tribunal correctionnel, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et une lourde amende. Mais leur action, ils la qualifient de militante et donc politique. Ils estiment ne pas être à leur place ici. Les infractions qui leur sont reprochées, la pénétration dans un domaine militaire et la prise de vidéos, de photos, à l'intérieur sont des infractions mais ce sont des délits politiques. Et les délits politiques selon la constitution belge relèvent non pas d'un tribunal correctionnel mais de la cour d'assises. Alors si on veut poursuivre, on poursuit mais alors ce sera un grand procès devant une cour d'assises et pas un petit procès à la sauvette devant un tribunal correctionnel. Le tribunal se prononcera le 23 novembre prochain, soit pour rendre son jugement, soit pour se dessaisir s'il estime qu'il s'agit effectivement de délits politiques. Merci.